Hey yo tout le monde c'est Jax et on se retrouve aujourd'hui sur FM15 pour un hors-série numéro 2 Je l'avais annoncé lors de la précédente vidéo que je ferai les deux confrontations face à l'AC Milan en hors-série Puisque c'est mes deux clubs que je supporte qui s'affrontent donc j'ai voulu faire ces deux matchs en hors-série Petit spoil, enfin voilà c'est pas vraiment un spoil mais bon j'ai perdu face à Monaco en Coupe de France en quart de finale 2-0 Et j'ai battu Bordeaux en Ligue 1 4-3 en ayant mené 3-0 c'est fait remonter à 3-3 Et Mbaignang qui s'offre un triplé par ailleurs met le quatrième but en toute fin de match Superbe frappe orienté qui finit dans la lucarne, c'est pour vous dire à quel point ce joueur est dans une forme exceptionnelle Et donc voilà ce hors-série face à Milan, les huitièmes de finale de l'Europa League Je passerai à Arlavignon bien sûr pour pas que vous ayez ce match de Ligue 1 dans ce hors-série Qui sera exclusivement centré sur ces deux confrontations Et donc j'espère quand même pouvoir battre l'assez Milan de Pipo, super Pipo Inzaghi Alors j'ai pas regardé très honnêtement les joueurs qui étaient à Milan Je voulais me laisser la surprise Donc on va avoir droit, on verra ce qu'ils vont nous sortir Alors nous avons côté Milanais un 4-3-3 comme moi d'ailleurs Avec Granelli en attaque Alors Granelli je ne connais pas 19 ans, d'accord Ah ouais, d'accord 19 ans, 13 buts, il est pas mal Il est pas mal Il est pas mal Formé au Milan Je ne connais pas Ça doit être un Regen je pense Bien qu'ils le mettent en 2014 Honnêtement ça me dit rien Ensuite Bonaventura à gauche Lucas Moura à droite Alors Lucas Moura à Milan Acheté 8 millions seulement C'est pas beaucoup 8 millions Andrea Poli Conogbia Le traître d'Interist Gutierrez, je ne sais pas qui c'est Philippe Gutierrez Qui jouait à Twente D'accord Pourquoi pas Albert Azic a réussi à trouver sa place en tant que titulaire Gardos Qui est un Roumain Roumain Qui vient De Stuao, Bucarest Et de Southampton Acheté 26 millions C'est cher Adil Rami Alors Diomber Qui est un Slovaque Slovaque Ouais Alors lui il vient De Catagne Ça me dit rien du tout Un Slovaque à Catagne Ouais Je connais pas Et Mikel Agazzi Le gardien Alors maître Agazzi Je veux bien Ils ont pas grand chose à mettre Alors On a peut-être un coup à jouer J'ai pas l'impression que ça soit la grosse équipe Vous voyez Albert Azic C'est pas énorme J'ai pas l'impression que ça soit la grosse équipe Qu'ils ont aligné Il y a peut-être un coup à jouer Il y a peut-être un coup à jouer Et c'est parti Avec Linzeros Mbanyang déjà en jeu Mbanyang qui retrouve son ancien club Si on pouvait partir de Bonal Avec l'avantage Sans avoir pris de but Ça serait pas mal Et la blessure De Philippe Gutierrez Et l'entrée De Nigel De Jong Et la faute D'Alberta Di Mais oui monsieur l'arbitre Et corner Aïlovic Pour Linzeros L'ouverture du score Le but Du UFC Socialement Bayard Linzeros Qui trompe Cette défense Milanaise Sur corner Et quelle erreur Dagasi Le gardien Quelle erreur Arsène Et la bonne opération Pour l'instant Elle est socialienne Et il se passe pas grand chose Il se passe pas grand chose Si ce n'est que ça se blesse beaucoup à Milan Et c'est 1-0 A la mi-temps Domination Milanaise Mais dans les occasions C'est Sochaux Qui fait la différence Et c'est Lucas Moura Qui a été blessé Et c'est parti Pour la seconde période Avec Konobia Ah Bimbao qui fait faute Carton jaune Koufran pour Moura C'est repoussé par la défense Sociale Et la contre-attaque Avec Jordan Amavi Amavi qui est passé Ferry Ah dommage Je ne sais pas réussir À arriver à destination De Weiss De Jong Konobia Polly Lucas Moura Oh attention Bonaventura Le but L'égalisation De Giacomo Bonaventura Qui dans un premier temps Va trouver le poteau Et le ballon Qui revient dessus Quelle erreur De Roussillon Qui aurait dû suivre Il aurait dû suivre Mais il a laissé Le pauvre Maxence Prévost Sans défense Et Sochaux Qui a du mal Dans cette seconde période Avec Polly Pour De Jong Kondobia Vers Lucas Moura Lucas Moura Et Granelli Le 2-1 La C-Milan Qui prend le large Eh oui Lucas Moura Qui est taclé Par Colin Et ça revient Et ça revient dans les pieds De Granelli Qui se pose pas de questions Et qui frappe Le 2-1 Pour la C-Milan C'est dur C'est dur Mais bon On est On est à un niveau Que même si on se faisait sortir Ça serait sans regret Ça serait sans regret Et Agassi Qui dégage Ah Milan A la mamie Sur ce match Ça va être délicat Ça va être délicat Surtout que l'absence De Fofana Nous fait beaucoup de mal Ah là 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 L'arrêt de Maxence Prévost Maxence Prévost Qui nous permet De rester dans le match Milan A passer la seconde Lors de cette période On va faire des changements Quand même On sait jamais Un match N'est terminé Que quand l'arbitre A sifflé Jordan Ferry Il fait pas un grand match Jordan Ferry Il ne fait pas un grand match Tout comme Mbanyang Mbanyang La pression D'affronter son ancien club Est-ce qu'on va se faire sortir En une semaine De deux compétitions C'est possible Avec Mbanyang Qui s'écroule Mais c'est récupéré Par Zilalem Vers Gerber Thomas Gerber Qui a voulu centrer Ça trouvera personne Mais ça va revenir Avec Colin Alilovic Zilalem Bimbao Vladimir Weiss Qui est contré Gerber Alilovic Le but d'Alilovic Alan Alilovic Le 2-2 L'égalisation Du croate Quel but Mais quel but L'explosion D'Abonal Et c'est reparti Et la faute De Maxime Colin C'est la biscotte Le carton rouge Mais ce joueur Est un gland Ce joueur Est un gland C'est pas possible Ça Mais c'est pas possible Ça On va devoir jouer Sans Mbanyang Pour cette fin de match Ce joueur C'est pas possible Ce joueur Est un gland C'est pas son premier rouge C'est pas son premier rouge Cette saison Avec Zilalem Pour Vladimir Weiss Zilalem Pour Weiss La frappe de Weiss Qui est passée Juste au dessus De la barre Oh là 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 Ce show dangereux En cette fin de match Et ce show qui pousse Est la faute Ou pas Mais c'est récupéré Avec Vladimir Weiss Qui se fait stopper Par Gardos Et entraîne Menez Et Weiss Weiss qui est tout seul Le face à face Il le loupe Il manque son face à face Face à Gazi C'est pas possible Milan dans le dur Milan est dans le dur Dans cette fin de match Avec Zilalem Pour Vladimir Weiss La frappe Oh là là Mais qu'est-ce qui manque Mais qu'est-ce qui manque Ah oui 6 Je comprends ton 6 Bonhomme Qu'est-ce que tu manques Et ça va se terminer Sur 1 2-2 A 10 contre 11 On a presque vu Attention Dernière occasion Thomas Gerber Qui est fauché Et du coup Ça va se terminer Je pense maintenant Non L'arbitre n'a pas décidé L'arbitre n'a pas décidé Si c'est fini 2-2 à Bonel Quel match Quel match Dalen Aljovic On peut pas dire Qu'offensivement On est brillé Jordan Amavi Est passé au travers Mbanyang Viens passer au travers Vladimir Weiss A manqué 3 occasions Immanquables Que c'est dur Que c'est dur On aurait pu repartir Avec un avantage Et Colin Bah Colin C'est l'amende C'est l'amende Considère son amende Injuste Et bah C'est pas grave Si tu veux rester sous le banc Y'a pas de soucis Mamadou Kamara Se fera un plaisir De te remplacer Voilà On va se faire Une petite ellipse Le temps de jouer Le match Face à Arles Avignon Et on se retrouve Pour le match retour Face à Lassé Milan Au stade San Siro Allez On se retrouve tout de suite Et nous y voilà Le retour Face à Milan A San Siro Je vous rappelle Le score du match Allé De partout Est-ce qu'on est capable De revenir En est-on seulement capable C'est la question La question A 500 1000 euros Peut-on s'imposer A San Siro Peut-on le faire Thomas Gerber Est le meilleur passeur De l'Europa League Ça veut tout dire Ça veut tout dire Allez On va faire ce match J'ai fait tourner Face à Arles Avignon Ça m'a valu une défaite 3-1 Mais je pense que faire tourner Était nécessaire Je veux tout miser Sur l'Europa League Surtout sur ce match Parce que je n'ai pas envie De le perdre Et si on pouvait passer Au prochain tour Ça serait juste magnifique Alors j'ai cramé Zilalem Malgré tout Tu seras dans la compo Parce que Voilà Enfin tu seras sous le banc Parce qu'au cas où Il y en a un qui se blesse J'en ai absolument besoin Alors Vace Vu le match que tu m'as sorti Face Enfin au match allé Tu ne joueras pas Du moins pas pour le moment Tu rentreras peut-être En En fin de match Allez On y croit On y croit Soyons fous L'exploit peut-être Possible Et on me ressort La même équipe A part que c'est Layoun Et De Jong Mais sinon c'est la même équipe Ah non Ma serre Doty Doty pardon Oh ouais bah ça par contre C'est pas C'est pas Pas du solide ça Layoun un petit peu plus quand même Bien que c'est lui le titulaire C'est lui le titulaire A gauche Déjà un peu plus Un peu plus logique Mais le ma serre Doty Il va falloir jouer Beaucoup sur lui Et c'est parti Le coup d'envoi donné par Sochow Qui des deux équipes Passera en quart de finale Avec Roussillon Mbaignang Qui prend un coup Mais l'arbitre ne dit rien Avec Ferry Pour Amavi Roussillon Le centre Le but de Thomas Gerber L'ouverture du score Sochalien Thomas Gerber Quel centre Quel centre de Roussillon Le début de match parfait Du côté Sochalien Peut-on le faire ? Peut-on le faire ? Encore un but Et on annule Et on annule l'avantage De Milan Et Alilovic Qui prend un coup Et c'est là Mi-temps 1-0 Pour Sochow A San Siro L'exploit Est en marche Pour le moment Peuvent-ils tenir ? Peuvent-ils tenir ? Avec Camara Pour Gerber Thomas Gerber Alilovic La frappe de Jordan Ferry Le but Le but De Jordan Ferry 2-0 San Siro s'écroule La frappe Magnifique De Jordan Ferry Qui s'envole 4-2 Cumulé C'est Incroyable Cette équipe Sochalienne Est incroyable Arsène Avec Amavi Peut-être Peut-être Oh le poteau De Thomas Gerber On avait le 3-0 Au bout du pied Mais que se passe-t-il Dans cette équipe Sochalienne Elle est irrésistible Et Jordan Amavi Pour l'arrêt d'Agazi Je pense que là On a un pied En quart de finale Sochal En quart de finale Ça semble plus que fait Quel coup de massue Vient de prendre Cette équipe de Milan Et le jeune joueur Qui joue En défense A mon avis Il n'est pas étranger Même si sur le but De Jordan Ferry Il n'a pas grand chose A faire Tellement le but est magnifique Amavi Qui déborde Le centre Verem Baignan Qui trouve le poteau Oh là 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 Que c'est dur Que c'est dur Pour cette équipe de Milan Et l'entrée de Jérémy Menez Et Adil Rami Est rentré également L'équipe De Milan En train de chuter Face À Sochaux C'est l'image Arsène La belle image Et Adilovic Qui va sortir Zidane Qui va prendre sa place Pour les dix dernières minutes Ça semble cuit Et c'est cuit On entre dans le temps additionnel Dernière occasion Pour Milan C'est repoussé Matos Granelli Le but de Menez Non Ouf Sochaux Qui passe Et c'est fini Victoire de Sochaux À San Siro But Signé Jordan Ferry Et Thomas Gerber Les deux euros De la soirée Qui propulse Sochaux En quart de finale Oh là 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 Mais quelle équipe Mais quelle équipe Et oui je suis médisant Parce que Masser Dotti Aura été Le meilleur joueur Côté Milanais Avec 7 Comme quoi le jeune A plus démontré Que les vieux Que ce soit Gardos Ou Rami Quel match Mais quel match Maxence Prévost Impérial Jérôme Moussillon De même Jordan Ferry Homme du match Seul Mbanyang S'en mètre passé Enfin est passé Au travers de De ces deux rencontres Même si On peut noter son poteau Mais bon L'essentiel étant La qualification En quart de finale C'est ouf C'est ouf Oh là là Et du coup On va continuer Pour savoir Qui on va affronter Alors que Leverkusen est dehors Que Schalke est dehors Que Stuttgart Vienne se faire sortir Tout comme Tottenham Les clubs allemands Ne passeront pas Un tour de plus Alors qu'ils étaient 4 4 représentants Côté allemand Nous on est le dernier Représentant français Dans cette Europa League Alors que Les clubs italiens Sont plutôt bien représentés Avec la Juve Et la Roma Mais quel match Mais quel match Je pense que là Ca va faire la fête A Sochaux Et j'ai hâte de voir Contre qui On va tomber Allez Allez le tirage De l'Europa League D'Inpro Face au Sporting FC Sochaux Montbéliard Face à la Juve Un second club italien Pour nous Ah là 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 La Juve Le pire tirage Je pense Avec Arsenal C'est le pire des tirages Et en demi-finale On affrontera Si on passe Rome Ou Arsenal On tape le pire des tirages Décidément Les tirages Là N'ont pas été bons Mais bon Si on a réussi à battre le Milan On est capable De battre Pourquoi pas La Juve La Juve Je pense Je pense qu'on peut le faire On est capable Allez on se dit qu'on est capable En attendant C'est la fin De ce hors-série Numéro 2 J'espère qu'il vous a plu Et que vous avez vibré Autant que moi Lors de ces deux matchs Et je vous dis A la prochaine Pour un hors-série Numéro 3 Qui sera Probablement Peut-être la Juve Je verrai Si je ferai la Juve Ou pas Ça dépendra De ce que je ferai Lors de l'épisode 23 De l'aventure des Yonso En attendant Salut tout le monde